Salutations cyber-aventuriers, c'est OzDust ! Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de l'épisode 3, la volte-face du samouraï. Et avant de commencer, je voulais vous souhaiter une bonne année, évidemment, et aussi m'excuser pour le manque de régularité de ce let's play, puisque quelques personnes m'ont demandé à quelle fréquence je comptais sortir les épisodes. Et la réponse est toute simple, quand j'aurai le temps ! Mais sachez que je terminerai le jeu, ça c'est une certitude. Donc, en tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver en cette année 2016, et sans plus attendre, nous allons continuer notre aventure. Donc, non, je ne se garde pas. Alors, nous sommes le 18 octobre, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 4. Je déclare la séance ouverte pour le procès de M. Gustave-Volonté. L'accusation est prête, Votre Honneur. La défense est prête, Votre Honneur. Très bien. M. Hunter, votre déclaration préliminaire, je vous prie. L'accusation va démontrer à la cour que le 15 octobre, à 14h30, l'accusé, M. Gustave-Volonté, a tué Jacques Hammer, son collègue acteur, au studio 1 de Global Studio. Il est impossible que quelqu'un d'autre ait commis ce crime atroce. Toutes les pièces à conviction présentées lors du procès le laisseront à penser. Hum, je vois. Très bien, j'aimerais passer à votre témoignage. M. Hunter, l'accusation peut appeler son premier témoin. J'aimerais d'abord appeler à la barre un visage familier, l'inspecteur Dictective. Ah oui, super. Inspecteur, pourriez-vous décrire brièvement cette affaire à la cour ? Oui, monsieur. Je vais me servir de ce plan pour tout expliquer. Pour comprendre cette affaire, il faut avoir en tête le plan des studios, vous voyez ? Ceci est la zone des employés. Les acteurs y ont répété leur scène d'action ce matin-là. Ceci est l'entrée principale menant au studio. La dame de la sécurité qui travaille au studio est arrivée à 13h ce jour-là. Après le poste de sécurité, il y a un portail, vous voyez ? Derrière, il y a les studios. Et pour finir, le fameux studio 1. Les lieux du crime, là où le corps a été découvert. Or, le 15 octobre, jour du crime, il n'y avait que trois personnes ici. La victime, chacun meurt. L'accusé, Gustavolonté. Et une jeune femme, l'assistante de production. Tout le personnel de production se trouvait dans la zone des employés jusqu'à midi. Puis, après le déjeuner, la victime, Jacques Hamer, s'est rendue au studio 1. Juste après, à 13h, la dame de la sécurité s'est rendue à son poste de sécurité. Je vous demande maintenant d'avancer jusqu'à 17h ce même jour. Le personnel est allé au studio 1 pour une répétition générale. J'espère que vous suivez toujours. Cela va sans dire, la répétition a été annulée. L'heure du décès est estimée à 14h30. Le sabre du samouraï trouvé dans la poitrine de la victime est l'arme du crime. Ce sont en bref les grandes lignes de l'affaire. Quelqu'un veut-il les écouter à nouveau ? De vrai, je l'ai réécouté. Non, non, c'est bon, on a compris. Je devrais arriver à me souvenir de tout ça. Donc, l'arme du crime est un sabre. C'est très moyenâgeux. Sabre de samouraï ajouté au dossier de l'affaire. Très bien. Votre honneur. Cette affaire est très simple si l'on ne pose qu'une seule question. Et cette question est... Qu'est-ce que la dame de la sécurité a vu depuis son poste de surveillance ? Compris. Appelons cet officier chargé de la sécurité à la barre. Quelle joie de la retrouver. Le témoin peut-il décliner son identité ? Dis donc, vous êtes un très bel homme. J'ai bien peur d'être un peu troublé. Votre nom, s'il vous plaît. Oh, mon petit chéri. Ne soyez pas si gêné. Vous pouvez m'appeler mamie. Votre nom, s'il vous plaît. Il semble qu'Hunter ait du mal à obtenir la coopération de ses témoins. Flavie est chouette, mon petit. Donc, vous pouvez m'appeler mamie. Quand j'étais jeune, on m'appelait vieille chouette. Tous les enfants se moquaient de moi. Juste à cause de mon nom incroyable, non ? Il y avait ce garçon, le capitaine du club. J'ai beaucoup pleuré parce que j'étais bon... Au secours. Objection. Je proteste contre la volubilité du témoin. Objection accordée. Le témoin est prié d'arrêter de parler à tort et à travers. J'allais raconter le plus intéressant, mon petit chéri. Peut-être pourrions-nous passer à votre témoignage ? Bien. Le témoin était posté à l'entrée principale le jour du meurtre, correct ? Oui, monsieur, c'est exact. Et pour aller sur les lieux du crime, il faut passer devant vous. Vous êtes bien renseigné, mon chou ? Bref, euh... Vous pouvez commencer votre témoignage. Cette vieille chouette est vraiment dure à cuire. Ah, ça va être une joie, mais une joie. Récit du témoin. Le jour du meurtre, je suis arrivée au poste de sécurité à 13h. Ce pauvre Hammer et les autres avaient répété depuis le matin. Je... Enfin, j'avais des choses à faire ce matin-là. Bref, il était 13h lorsque je suis arrivée au poste de sécurité. Je suis restée à l'entrée principale de 13h à 17h. Or, le meurtre a eu lieu à 14h30, n'est-ce pas ? C'est intéressant, parce que certains individus passaient juste devant moi à 14h. C'était l'honté ! L'homme assis juste ici, et il allait vers le studio. Vous avez donc vu l'accuser ? Très bien. Passons au contre-interrogatoire. Monsieur Wright ? Oui, votre honneur. Bon. Récit du témoin. Le jour du meurtre, je suis arrivée au poste de sécurité à 13h. Ce pauvre vieux Hammer et les autres avaient répété depuis le matin. J'avais des choses à faire ce matin-là. Bref, il était 13h lorsque je suis arrivée au poste de sécurité. Je suis restée à l'entrée principale de 13h à 17h. Or, le meurtre a eu lieu à 14h30. C'est intéressant, parce qu'un certain individu est passé juste devant moi. C'était l'honté. Alors, vous avez vu monsieur l'honté ? C'est ce que j'ai dit, oui ! Vous avez les oreilles bouchées, mon petit ! Nick, c'est le moment ou jamais ! Ouais, c'est le moment de sortir notre arme secrète. Je le répète ! C'était lui ! Euh, oui, l'arme secrète qui est la photo. Ah, pardon. Tu n'as pas l'impression qu'elle s'amuse un peu trop ? Bon, la parole adore raconter des histoires sur le malheur des autres. Beurk ! Elle ne pourrait pas s'éclater autrement ? Bref, bref, bref. Revenons à sa dernière déclaration. C'était l'honté. Et on va lui présenter la photo. Mettons cela au clair, vieille chouette ! Euh, madame, et il souhaite. Vous déclarez depuis hier avoir vu monsieur l'honté. Exact. Mais vous parlez de l'homme sur cette photo, n'est-ce pas ? Un moment, monsieur Wright. Faites-moi voir cette photo. Qu'est-ce que c'est exactement ? Le samouraï d'acier en personne, défenseur du nouveau vieux Tokyo. Madame est chouette. Est-ce le monsieur l'honté que vous avez vu ? Bien sûr. Votre maman ne vous a donc pas appris à réfléchir, mon petit ? N'importe qui peut voir que c'est bien l'honté. D'accord ? Euh, oui. Enfin, je me pose la question. C'est vrai, monsieur l'honté tient le rôle du samouraï d'acier. Mais ça ne veut pas dire que monsieur l'honté est le samouraï d'acier. Je le sais bien ! Je ne suis pas née de la dernière pluie. Personne dans ce tribunal ne vous accuse de ça, madame, euh, témoin. On dirait qu'il a du mal à l'appeler par son nom, c'est évocateur. Cependant, vous n'avez pas la preuve que la personne sur cette photo est monsieur l'honté, si ? Vieux curieux ! Bien sûr, ce n'est la preuve ! Quoi ? Hein ? Même Hunter est surpris ? L'accusation aimerait demander à la vieille, euh, au témoin. Nous vous prions de bien vouloir dire tout ce que vous savez de suite. Je n'aurais jamais soupçonné une telle curiosité ! Vous devriez tous avoir honte ! Bref, j'ai montré cette photo au jeune inspecteur. Il m'a dit que ce n'est pas une preuve valable, mademoiselle. Il ne l'a même pas regardée attentivement ! Wouah ! Le vieux moulin à parole a même cloué son bec à Hunter. Elle est douée. Parlez-nous de cette preuve, dans ce cas. Oui. De quoi parle-t-elle ? Dites-vous bien que je ne dis jamais quelque chose sans le penser vraiment. Ce matin-là, lors de la répétition de la scène d'action, j'ai vu l'honté trébucher et tomber. Il a cassé à des accessoires un véritable bazar. Apparemment, il s'est foulé la cheville. Maintenant, regardez cette photo. On voit bien qu'il traite la patte. Alors ? C'est clair comme de l'eau de roche. C'est pour ça que je sais que c'est l'honté. Vous êtes contents ? Donc il s'est foulé la cheville. Très bien. Monsieur Wright, vous pouvez interroger le témoin. Elle cache quelque chose. Je vais insister jusqu'à ce qu'elle vende la mèche. Insistons. L'homme sur la photo. Bon, on va attaquer. Avortant ! Je n'ai encore rien dit. J'aimerais que vous sachiez que je ne dénonce jamais personne par derrière. Tout ce que j'ai dit est pure franchise. Et honnêteté. Allez, je n'ai pas sorti à critiquer et à s'accuser immutuellement. On se n'est plus trop prudé. Monsieur Wright. Par pitié et par égard pour nous tous. Essayez de ne pas bouleverser le témoin. Je crois que Hunter a trouvé quelqu'un à sa mesure. Ce matin-là, la répétition de la scène d'action... Qui était présent lors de la répétition ? Eh bien, voyons. Il y avait Monsieur Lonté, le samouraï d'acier... Puis ce pauvre ameur, le juge chockeur. Et... moi ? Et vous ? Que faisiez-vous exactement ? J'observais ! Rien de plus ! Et l'assistante ? Oh ! Mais elle était partie déplacer des décors, ce genre de choses. Donc elle n'a pas vu la répétition. J'ai vu Lonté trébucher et tomber ! Trébucher et tomber ? Oui ! Tiens qu'il est censé incarner le samouraï d'acier ! C'est trop drôle ! Donc Lonté s'est foulé à cheville ! Bien sûr, j'ai fait en sorte qu'il est moins mal ! Faux ! Vous avez fait en sorte qu'il est moins mal ? Je lui ai fait un bisou pour soigner son beau beau ! Pas sur cette partie, vous voulez bien ? Où était l'assistante à ce moment-là ? Oh, elle ! Elle nettoyait des décors, je crois ! Elle n'était pas au courant pour la cheville de Lonté ! Vous pouvez poursuivre votre témoignage ! Il a cassé un des accessoires, un véritable bazar ! Il a cassé un accessoire ? Eh oui ! Son propre sabre de samouraï ! Son sabre de samouraï ? L'arme du crime ? Heureusement, j'avais du gros scotch pour le réparer ! Ça me semble être un détail important ! Je ferais mieux de l'inscrire dans le dossier de l'affaire ! Alors, sabre de samouraï, mise à jour dans le dossier de l'affaire ! Très bien ! Apparemment, il s'est foulé la cheville ! Monsieur Lonté s'était-il fait très mal à la cheville ? Pas au point de ne pas pouvoir marcher ! Il est allé dans sa loge pour se reposer après le déjeuner ! Ce qui explique la sieste ! Quoi qu'il en soit, j'ai vu qu'il traînait la jambe ! Traînait la jambe... Ok ! Je crois que nous en avons entendu suffisamment ! N'est-ce pas votre honneur ? Eh bien, il y a une chose qui me tracasse ! Laquelle ? Où est ce costume de samouraï d'acier ? Euh... Eh bien, en fait, nous n'avons pas réussi à mettre la main dessus ! Mais nous le recherchons activement ! De toute façon, ce n'est pas important ! Le témoin a vu le samouraï d'acier, nous sommes d'accord ! Et il est clair que celui qui portait ce costume était Monsieur Gustavolonté ! Hmm... Je suppose que c'est exact ! En êtes-vous bien sûr, votre honneur ? Oui, on va mettre une objection... Un instant ! Tout ceci est vrai, mais... Convenez-en ! Ceci est une photo du samouraï d'acier ! On n'y voit aucunement Monsieur Gustavolonté ! Hmm... La défense a raison ! Mais quelqu'un d'autre a peut-être pu tuer Monsieur Hammer sans être repéré par la caméra ! Nous devons également envisager cette possibilité ! Alors, permettez-moi de vous enlever ce doute de l'esprit, votre honneur ! Le témoin peut-il poursuivre sa déposition, s'il vous plaît ? Inutile de me le demander deux fois ! Alors, la suite... Ce pauvre Hammer est décédé à 14h30, c'est bien ça ? La seule personne que j'ai vue aller au studio avant cela est Gustavolonté ! Personne d'autre ne s'y est rendu ! Sinon, j'aurais vu ! Hmm... Donc, si personne d'autre n'est allé au studio, c'est donc ce samouraï d'acier le coupable ! Monsieur Wright, vous pouvez interroger le témoin ! Euh, oui... Alors... Elle est décédée à 14h30... La seule personne que j'ai vue aller au studio avant cela est Gustavolonté ! Personne... Personne d'autre ne s'y est rendu ! Euh... Sauf que... Voilà ! La photo que nous avons est la photo numéro 2 ! Donc, il doit forcément y avoir une première photo qui a été... Euh... On ne sait pas où elle est... Quelque chose ne... Ne tourne pas rond ! Je pense que je vais lui présenter ça... Oui... Attendez ! Observez à nouveau cette photo ! Elle a été prise par la caméra de l'entrée menant au studio, exact ? Tout à fait, mon petit ! Donc, à chaque fois que quelqu'un passe, une photo est automatiquement prise ! Et moi qui croyais que vous n'aviez rien dans le ciboulot ! Bon... Bref... L'ordinateur du poste de sécurité enregistre également toutes les données de la caméra ! Ah ! Si vous voulez travailler au studio, on pourrait peut-être vous trouver une place ! Ce même ordinateur a imprimé cette photo ! Notez qu'au dos de la photo sont imprimés les mots... Le 15 octobre, 14h, photo numéro 2 ! Mais moi je comprends qu'elle était prise à 14h le 15 octobre ! Enfin petit ! En fait, je le sais aussi ! Le problème, c'est ce qui était écrit à la fin ! Photo numéro 2 ! Photo numéro 2 ? L'ordinateur ne contient les données que d'une seule photo pour ce jour-là ! Vous ne trouvez pas ça bizarre ? Cette photo ne serait-elle pas la photo numéro 1 si c'était vraiment la seule photo ? Ha ha ! Silence ! Silence ! Veuillez expliquer à la cour où vous voulez en venir, Monsieur Wright ! En fait, c'est ce que j'aimerais demander au témoin ! Cette pièce à conviction prouve que deux personnes et non une étaient au studio ! Toutefois, les données ne font référence qu'à une seule photo ! Tu aurais pu effacer les données de l'autre photo ! Uniquement une personne qui y aurait accès ! La dame de la sécurité elle-même ! Quoi ? Faites attention à ce que vous dites avant tout ! La seule personne que j'ai vue ce jour-là était Gustave Volonté ! Mais la caméra de l'entrée a pris deux photos ! Donc deux personnes sont passées ! Hum, et bien oui ! Il semblerait que c'est ce que cela se méfie ! Le témoin peut-il expliquer ce point-là court ? Hum, et bien, je n'y comprends rien à ces nouveaux machins, ces ordinateurs ! Benji, à l'aide ! Quoi ? Croyez-moi, j'aimerais bien, mais je ne sais pas non plus ce que cela veut dire ! Hum, vous n'êtes pas d'une grande aide ! Vous êtes aussi un avortant ! Avortant ? Quelque chose ne va pas, madame Eichouette ? Ah, c'est ça ! Je... je viens juste de me rappeler quelque chose ! Laissez-moi deviner ! Quelqu'un d'autre est passé devant l'entrée ! En plus du samouraï d'acier ! Euh... et bien, oui, je suppose qu'on peut dire ça comme ça ! Je le vois ! Votre témoignage, s'il vous plaît ! Il est blasé, le juge ! L'autre personne ! Tous les jours après la fin de ma garde, j'ai une autre mission importante ! J'examine les photos enregistrées sur l'ordinateur et je les vérifie ! Je jette les photos qui ne me paraissent pas louches, vous voyez ? En y repensant maintenant, je me rappelle avoir jeté une photo ce jour-là ! Madame Eichouette ! C'est la première fois que j'en entends parler ! Hé, bien sûr mon petit ! Je veux juste me le rappeler ! Bon ! Bref, Monsieur Wright, veuillez commencer le contre-interrogatoire ! Eh bien, les choses ont pris une tournure inattendue, mais... Je m'y attendais ! Oh Maya, elle est blasée aussi ! Tout le monde est blasé ! Euh... tous les jours après la fin de ma garde, j'ai une autre mission importante ! J'examine les photos enregistrées sur l'ordinateur et je les vérifie... Je jette les photos qui ne me paraissent pas louches ! Euh... en y repensant maintenant, je me rappelle avoir jeté une photo ce jour-là ! Eh ben... Alors, qui se trouvait sur cette photo que vous avez effacée ? Hum ! Un fan ! Euh... un fan ? Un fan du samouraï d'acier ! Tous sur l'Uberlus, si vous voulez mon avis ! Ils obtiennent des enfants sur les répétitions de je ne sais trop où ! Ils sont toujours là, Rodé ! Il y en avait un sur là ! Conjection ! Euh... attendez une seconde ! N'avez-vous pas dit que personne ne pouvait entrer ? J'ai clos l'entrée principale à clé pour empêcher toute entrée ! Ce sont vos termes ! Bon d'accord ! Si vous voulez le savoir, il y a une canalisation qui donne dans la zone des employés ! Depuis quelque temps, la grille ne tient plus ! Cette canalisation mène à l'extérieur, donc ils l'utilisent pour entrer ! Ils entrent par la canalisation ? Je vous l'ai dit ! De vrai sur l'Uberlus ! Ohé ! Et ? Ce sont des gosses ! Des enfants ! Des amortons ! Des gosses ? Donc, sur la photo que vous avez effacée ? C'était un jeune garçon ! Sûrement CE1 ou CE2 ! QUOI ?! Un garçon de CE1 ou CE2 ? Silence ! Silence ! Mettons les choses en point ! Vous avez vu deux personnes passer par l'entrée pour aller au studio sur l'art ? Le samouraï d'acier traînant la jambe ? Et un jeune garçon de CE1 ou CE2 ? Oh oui ! On en voit tous les jours des comme lui ! Impossible de les arrêter ! Impossible de les attraper ! Un garçon de CE1 ou CE2 ? Difficile, voire impossible pour un enfant de brandir le sabre de samouraï, non ? Impossible, selon moi ! Il est assez lourd ! Voilà ! Comme je l'ai dit, je n'ai pas vraiment prêté attention ! C'est pour ça que j'ai effacé les données ! Nick, qu'est-ce qu'il se passe ? Je veux dire, ce gamin était là, ce qui fait de lui un suspect ! Oui, il tente déjà de le désuspecter ! Il parle pas très français, Phoenix ! J'aimerais suspendre l'audience pendant 5 minutes ! Je souhaite que la défense et l'accusation puissent examiner ces nouvelles informations ! Et tâchez de n'oublier aucune information essentielle cette fois ! Très bien, monsieur le juge ! 18 octobre, 11h08, Tribunal Fédéral, Salle des Accusés numéro 3 Monsieur GL ? Oui ? Soyez franc, étiez-vous dans votre loge ? Vous n'êtes pas allé au studio ? Je... je ne suis pas allé au studio ! Je te... dormais, c'est la vérité ! Alors, qui est le samouraï d'acier sur cette photo de la caméra de surveillance ? Comment le saurais-je ? Le costume du samouraï d'acier était posé dans un coin de ma loge ! N'importe qui aurait pu rentrer pour le prendre, vraiment ! Quoi ? Je pourrais faire plus attention ! Jamais je n'aurais imaginé qu'on veuille voler un costume de samouraï d'acier ! Alors, qu'est-ce qu'il va advenir de moi ? Les choses ne s'annoncent pas très bien ! Désolée ! Vous êtes le seul suspect probable pour le moment ! Nick ! Qu'allons-nous faire ? Tout d'abord, nous allons gagner du temps ! Nous allons cibler quelqu'un d'autre qui aurait pu faire cela ! D'accord ! Il faudra tant de temps pour démontrer le contraire qu'on aura gagné une journée ! C'est ça ! Mais si on se porte sur la mauvaise personne, on risque de perdre sur le champ ! Vous ! Vous ne semblez pas très optimiste ! Je ne suis pas optimiste du tout, en fait ! Hé, Nick ! C'est l'heure ! D'accord ! Allons-y ! Qu'est-ce que cela veut dire ? Je vous en prie, ne supportez pas comme ça ! Désolée ! Ça veut dire qu'on est dans le beau drap ! L'audience reprend pour le procès de M. Gustavolonté ! M. Hunter, pourriez-vous présenter les réflexions de l'accusation sur ce dossier ? Les réflexions de l'accusation sont simples ! Rien n'a changé ! L'autre personne qui s'est rendue au studio était un gamin d'une dizaine d'années ! La photo dont nous disposons ne représente peut-être pas une preuve indiscutable ! Mais nous n'avons toujours aucun autre suspect pour ce crime ! Je demande que l'accusé et M. Gustavolonté soient reconnus coupables ! Très bien ! M. Wright, vos réflexions ! La défense n'est pas d'accord avec les déclarations de l'accusation ! Il y a une autre personne qui aurait pu commettre ce crime ! Silence ! Dites-nous à qui vous pensez ! Toutefois, n'oubliez pas que cette cour n'apprécie pas qu'on accuse à tort les innocents ! Si vous accusez quelqu'un dont l'innocence ne fait aucun doute, vous serez pénalisé ! Bon, génial ! Comme si je ne jouais déjà pas gros ! Alors, qui d'autre que M. Gustavolonté aurait pu commettre ce crime ? Et bien, quelqu'un... Quelqu'un qui aurait assisté aux répétitions, manifestement ! Puisqu'il fallait assister aux répétitions pour savoir que Gustavolonté s'était blessé ! Et aussi... Ça ne peut pas être l'écolier, puisqu'il est manifestement trop petit pour rentrer dans le costume. Je pense que c'est ça. Donc, par déduction, il ne reste que la dame de la sécurité. C'était la dame de la sécurité ! Flavie est chouette ! Qui ? Sur la photo, les samouraïs d'acier traînent la jambe. Cela signifie que la personne à l'intérieur du costume était au courant de la blessure. Peut-être parce que... Cette personne avait assisté à la répétition de la scène. Une seule personne autre que Lonté et Hammer était au courant de cette blessure. La dame de la sécurité, Flavie est chouette ! Quoi ? Avortant ! Ha ha ! Silence ! Silence ! Est-ce exacte, vieille chouette ? Vieille chouette ? Pour votre gouverne, je m'appelle Flavie est chouette ! Madame est chouette était seule au poste de sécurité de l'entrée principale. Elle était seule. Autrement dit, elle n'a pas d'alibi. Elle pourrait avoir quitté son poste quelques minutes pour voler le costume du samouraï. Puis se rendre au studio 1 où a eu lieu le crime. Pourquoi se serait-elle donné la peine de mettre le costume du samouraï d'acier ? C'est très simple, votre honneur. Elle savait que la caméra de l'entrée prendrait une photo d'elle. En portant le costume de Monsieur Lonté, elle pouvait le faire accuser. Je comprends. Excellente déduction, Monsieur Wright. Ouais, en plein dans le mille. Sherlock Holmes de Baby. Oui, tu t'emballes peut-être un peu, Phoenix. C'est bizarre. C'est pas le moment où Hunter monte au créneau ? Normalement, il sort une objection et une nouvelle preuve irréfutable. Eh bien, Monsieur Hunter, l'accusation a-t-elle une opinion là-dessus ? L'accusation ne dispose pas d'objections significatives pour l'instant. Qu-qu-qu-quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Oh, alors vous pensez tous que c'est moi qui l'ai tué ? C'est ça ? Benji, ne restez pas planté là, faites quelque chose ! Oh, que faire maintenant ? Peut-être que c'est le moment d'aller jusqu'au bout. Ah bah, on va insister, oui. Le même raisonnement qui fait de Monsieur Lonté un suspect dans cette affaire. Peut-être utilisé pour jeter le doute sur les actions de Madame H. Chouette ce jour-là. Mais pourquoi vous rachiez quelque chose de si horrible à ce pauvre ameur ? Vous oubliez que Monsieur Lonté n'a pas non plus de mobile évident. Hmm, on y est fait. Parfait. Maintenant, le moulin à parole est aussi suspect. Sans rancune. J'espère. Attendez un moment ! Et pour l'autre personne qui est allée au studio ? Le gamin ! Celui dont j'ai effacé la photo ! C'est qu'un écolier, comme vous l'avez dit. CE1 ou CE2, il me semble. C'est seulement aucune importance ! À son âge, j'aurais pu clouer mon vieux au disco de Maxi ! Hmm, qu'en pensez-vous, Monsieur Wright ? Ce gamin n'est pas l'assassin. Quoi ? Comment pouvez-vous en être si sûr ? Ou alors vous êtes gentil avec les enfants et méchant avec les anciens ? Avortons ! J'ai une preuve. Une preuve ? Vraiment ? Voyons cette preuve alors, Monsieur Wright. Vous avez une preuve qui démontre que l'enfant n'aurait pas pu commettre ce meurtre ? Oui, Monsieur le juge, j'ai une preuve puisque, si vous vous souvenez bien, on avait mis à jour... Voilà, l'arme du crime, il a été cassé au niveau de la hampe et réparé avec du scotch. Euh... Ah non, ça n'a rien à voir en fait. Je pensais que c'était... Que c'était précisé que le sabre de samouraï était plutôt lourd. Dans mes souvenirs, il me semblait. Mais en fait, non. Du coup, j'ai un doute. Mais il me semble de toute façon que le sabre de samouraï, il est beaucoup trop difficile à manier pour un enfant. Ça... Ça a l'air plutôt logique. Bon. On va tenter le coup. Votre honneur. L'arme du crime est le sabre de samouraï. On peut voir ce sabre ici, sur cette photo. Comment le gamin aurait-il pu prendre le sabre ? C'est impossible. Je vois. Eh bien, le témoin a-t-il quelque chose à dire à ce propos ? Le moulin à parole. Sans voix. Je parie que c'est une première. Très bien. Le tribunal suspend le procès pour la journée. Monsieur Hunter, tâchez d'en savoir plus sur votre témoin. Madame Sylvie, euh... Son nom, déjà ? Quelque chose, euh... Elle est chouette, Votre honneur. L'accusation va donc se renseigner sur cette vieille chouette avant-demain. C'est tout. La séance est levée. Eh, attendez un instant ! Je vais pas rester assise ici pendant que vous faites fausse route ! Je vais parler ! Oh non... Ah, super ! Arrêtez tout ! Le moulin à parole veut parler ! Miami, chouette ! De quoi s'agit-il ? Avez-vous oublié de dire quelque chose dans votre témoignage ? En fait, pour tout vous dire, on m'a demandé de ne pas parler de quelque chose. Ne pas parler de quelque chose ? Qui vous a demandé ça ? Alors ce n'est pas Hunter qui lui a dit de ne pas parler ? Euh... Eh bien témoignez ! Témoignez ! Motus et bouche cousue. Global Studio m'a demandé de ne pas parler d'une chose. Il y avait d'autres personnes au studio le jour du meurtre. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient rien à voir avec cette affaire, voyez-vous ? Ils m'ont donc dit de faire comme s'ils n'avaient pas été là ce jour-là. Et si vous m'accusez, je ne vais pas les laisser sentir à un bon compte. Madame, chouette ! Ces informations sont primordiales ! Pourquoi les avoir cachées à la cour ? C'est bien entendu ou quoi ? Ils m'ont dit de la fermer et je fais toujours ce qu'on me dit ! Ce n'est pas un cauchemar, votre honneur. Juste le pouvoir de la vieille chouette. Monsieur Wright, votre compte interrogatoire. Bon ! Global Studio m'a demandé de ne pas parler d'une chose. Il y avait d'autres personnes au studio le jour du meurtre. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient rien à voir avec cette affaire. Qui étaient ces gens ? Eh bien, le réalisateur et la productrice, pour commencer. Le réalisateur ? Nous aurions dû nous douter qu'il y avait quelque chose de louche. Comment auraient-ils pu répéter leur scène d'action sans la présence d'un réalisateur ? Bien sûr ! Oui, c'est vrai ! J'étais étonnée que personne ne pose la question. Alors, où étaient ces gens ? Le réalisateur est resté toute la matinée dans la zone des employés pour la répétition. Il a rejoint la productrice vers midi et après ils ont eu une réunion. Où ça ? Ah, dans le mobilhome au Studio 2. Studio 2 ? Bien Studio 2. Eh bien, si vous regardez sur le plan. C'est ici. Il faut passer l'entrée puis aller toujours vers la gauche. L'allée où est tombée la tête de singe. Eh bien, Monsieur Wright, souhaitez-vous poursuivre le contrat interrogatoire ? Je crois que j'ai déjà posé toutes mes questions, mais... Ben... On peut toujours poursuivre, non ? Ils m'ont dit qu'ils n'avaient rien à voir avec cette affaire, voyez-vous ? Euh... Comme s'il n'y avait pas été là... Ils étaient donc dans le studio. Oui, toute la journée. Lorsqu'ils ont appris pour le meurtre, ils se sont tirés avant que les flics arrivent. Je vais la tuer, je le jure. Je suis presque désolée pour Hunter. Elle l'a vraiment mis dans le pétrin. Euh... Madame est chouette. Ceci est un procès pour meurtre. Je le sais bien, idiot. Mais ils avaient réussi à me convaincre qu'ils n'avaient rien à voir avec cette affaire. Et puis, j'ai eu... Petite erreur de traduction. J'ai eu droit à une petite pi... Alors, vous avez reçu votre prime, mais vous parlez quand même. Je crois que j'ai posé toutes les questions que je voulais. Oui, je pense que c'est bon, là. On va faire une pause. Votre honneur. Nous avons appris que d'autres personnes se trouvaient à Global Studio ce jour-là. Le réalisateur, la productrice et euh... des gros bonnets étaient tous présents. Toutefois, en l'état actuel des choses, ils n'ont pas été interrogés. Il est donc impossible de prononcer un verdict à l'encontre de l'accusé Monsieur Lonté. Hum... La cour admet le point de vue de la défense. L'accusation doit recueillir d'autres informations sur le témoin, Madame Eichouette. Et puis, d'informations sur les personnes dont nous venons d'entendre parler. Je comprends, Votre honneur. J'éciclore la séance de la journée concernant le procès de Monsieur Gustave Lonté. C'est tout. La séance est levée. Ouf. Dix-huit octobre, treize heures quatre, tribunal fédéral, salle des accusés, numéro trois. Merci beaucoup, Monsieur Wright. J'ai eu raison de vous demander d'être mon avocat. Ah, vraiment, ce n'est rien. Grand sourire. Oh, ou plutôt, désolée. Bon, nous allons retourner au studio pour poursuivre notre enquête. Nous devons en apprendre plus sur ce réalisateur et cette productrice. Ils comparaîtront en qualité de témoin pour la suite du procès, c'est certain. C'est donc le moment d'obtenir des éléments pour le contre-interrogatoire. Alors, Nick, savons-nous qui était dans ce costume du samouraï d'acier, finalement ? Tu crois vraiment qu'il peut s'agir du vieux moulin à parole ? Hum, qu'en pensez-vous, Monsieur Lonté ? Franchement, ça m'étonnerait que ce soit elle. Moi aussi, Nick. Oui, je sais. Écoutez, j'essayais simplement de gagner du temps. Fallait bien qu'il y ait un méchant pour que Monsieur Lonté ne soit plus le seul suspect. Pauvre vieux moulin à parole. Je suis un peu triste pour elle. Ouf. Elle n'a pas vraiment fait bonne impression, avec ou sans mes accusations. Allons au studio, maintenant. D'accord. Nous reviendrons vous voir bientôt. Merci. Merci, les amis. Désolée. À suivre. Et voilà, donc... Nous en avons fini avec cette partie 2. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous retrouve très bientôt pour la suite. Comme toujours, je vous souhaite un excellent voyage au centre de la toile. Prenez soin de vous. Et puis, encore une fois, bonne année 2016. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...